Bonjour à tous et bienvenue chez moi, enfin plutôt chez Madame Fauché. Aujourd'hui, on pose nos valises chez cette grande dame qui prend un peu trop de place dans nos vies. Moi, c'est Laura, votre hôte sur ce podcast. Chaque semaine, on aborde le sujet de l'argent pour le mettre au service de vos ambitions et reprendre le pouvoir sur votre vie. Alors, prêts à sortir de la fauche ? Faisons le chemin ensemble, sans pression, pas à pas, comme à la maison. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Hello les amis, avant de commencer, je voulais vous souhaiter la bienvenue dans la colo de Madame Fauché. Et oui, pendant ce mois, j'ai décidé de vous inviter à passer notre été ensemble. C'est ma version de la colonie de vacances. Je vous ai préparé 5 épisodes par semaine, du lundi au vendredi jusqu'au 31 août. Alors, si vous m'écoutez à un autre moment de l'année, rassurez-vous, vous ne verrez pas la différence. Ces épisodes peuvent être consommés à chaque saison, sans modération. Vous savez, c'est comme cette ère de vacances que l'on apprécie se remémorer, même en plein hiver. On aime s'y replonger sans fin, et ça nous fait toujours autant de bien. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne écoute, un magnifique été. J'espère que cette colo vous plaira. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier jour de la semaine de la colo de Madame Fauché. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler de 9... Attendez, je recalcule. Oui, donc 9 femmes qui m'inspirent au quotidien que j'adore. Et j'avais envie de vraiment vous partager ces personnes-là et les leçons que je retiens d'elles, en fait, sur tout ça. Les façons qu'elles ont eues de sortir du lot, de réaliser leurs projets, leurs rêves, et je pense de s'enrichir aussi. Donc, si vous voulez écouter la première version des histoires incroyables avec l'argent, c'est l'épisode 17 où je vous parle de 5 histoires incroyables. Aujourd'hui, on va vraiment aborder ça plus sur les femmes qui m'inspirent. Mais si vous voulez un épisode qui ressemble, vous allez être servis avec celui-ci. Alors, le point commun de ces femmes et pourquoi, pour moi, elles ont réussi, c'est qu'elles se sont des femmes passionnées. Elles ont fait vraiment leur truc par rapport à leur vie. Elles ont fait elles, en fait. C'est... Je traduis l'expression qui dit Tu fais toi, tu fais tes choses à toi, en fait. Tu ne suis personne d'autre. Tu ne suis pas les traces de quelqu'un. Juste fais ce que toi, tu aimes, de la façon dont toi, tu le ferais. Parce que personne ne peut le faire. Tu es unique, donc forcément, les choses que tu vas faire vont être uniques si tu les fais vraiment en fonction de toi. Alors, je vais commencer vers la première personne qui est Léa de Je ne suis pas jolie, qui est youtubeuse, qui a commencé sur YouTube il y a des années, au tout départ, en fait, du lancement de YouTube et de l'avènement des premières influenceuses, en fait. Elle a été au bon endroit, au bon moment. Ça, on peut le dire. On est d'accord. Mais elle a fait le travail, en fait. Elle a été au meilleur moment où il fallait démarrer sur YouTube. Donc, c'est sûr que, entre guillemets, c'est une mini chance. Je dirais que c'est une mini chance parce qu'en fait, le reste, c'est elle qui l'a fait. C'est son travail. Elle a posté des vidéos tous les jours et tous les jours pendant des années. Et elle a commencé à construire sa communauté, en fait, en fonction de ça. Et aujourd'hui, en fait, c'est quelqu'un qui a su à chaque fois, à chaque évolution personnelle, mettre dans ses contenus ce qui l'a touché à ce moment-là. Elle a eu, au moment où elle a été enceinte, en fait, un revirement plus sur la parentalité. Et elle a su être égale à elle-même, en fait. Et à chaque fois, sa communauté l'a suivie. Ou elle a changé de communauté. Les gens qui étaient plus sensibles à ces sujets-là l'ont suivie. Elle a vraiment pris ce qu'elle était au plus profond d'elle-même. Et elle l'a monétisé. Elle en a fait un business. Elle a créé une boutique en ligne de produits bio, éthiques, etc. pour les enfants. Là, maintenant, qu'elle se reconnaît moins, en fait, qu'elle a moins envie de parler de parentalité ou qu'elle a envie d'élargir, en fait, son sujet, sa boutique en ligne s'est étendue à d'autres produits pour la maison, etc. Elle cumule aujourd'hui quatre entreprises. Ces quatre entreprises-là, ce sont des entreprises qu'elle a créées au fur et à mesure par rapport vraiment à ce qu'elle était elle-même profondément et au sujet qu'elle a passionné. Et c'est pour ça, je pense, qu'elle les fait aussi bien. C'est parce que c'est des sujets qu'elle aime. Et quand tu aimes quelque chose, c'est forcément quelque chose que tu feras bien. Elle est très inspirante parce qu'elle n'a pas peur de faire les choses différemment. Elle a élevé son fils avec l'instruction en famille. Son mari est père au foyer. Ils sont super inspirants. Ils ont fait plein de choses différentes de la norme, entre guillemets, sur l'éducation de leur enfant. Elle est allée au-delà des critiques qu'elle pouvait recevoir sur ce sujet-là, par exemple. Et elle doit recevoir des critiques sur plein d'autres sujets, bien évidemment. Mais elle va au-delà. Elle est toujours là et elle a su se réinventer au fur et à mesure. Et moi, en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat aussi, elle a fait une vidéo sur les backstage de la vie dans son entreprise. Elle avait à ce moment-là deux employés, je crois. Et déjà, à ce moment-là, je me suis dit, ouais, mais c'est ce genre-là d'entreprise que je veux créer. Je veux créer une entreprise avec des personnes que je côtoie très proches, des personnes avec qui je m'entends super bien. Je veux une ambiance de travail comme ça. Je veux un rythme de vie comme ça. Et moi, elle m'a énormément inspirée. Et il y a beaucoup de podcasts qui m'inspirent, mais il y a aussi beaucoup de vidéos qui m'inspirent. Ce n'est pas forcément des vidéos inspirantes, etc. Mais c'est des vidéos où les personnes montrent leur quotidien, montrent leur réalisation. Bien sûr, ils ne montrent pas toujours comment ils ont sué pour avoir ça. Mais c'est des vidéos, moi, où je me dis, c'est cette vie-là que je veux. Enfin, à ma façon. Mais c'est quelque chose qui me dit, mais c'est possible, en fait. Si toi aussi, tu fais le travail, si toi aussi, tu fais ce qui te ressemble profondément, tu peux arriver à quelque chose qui ressemble et tu peux arriver à quelque chose qui est à la hauteur de ce qu'eux ont pu faire, en fait. Donc, si vous aimez l'entrepreneuriat, si vous aimez les sujets de la parentalité, de la bienveillance, de l'alimentation aussi, et de toutes ces choses-là, je pense que vous pouvez être très sensibles à son contenu. Moi, au début, je ne la suivais pas du tout. Et quand elle a fait son revirement un peu plus entrepreneurial, où elle montre beaucoup plus de choses dans son quotidien, ça m'a vraiment plu. Donc, voilà, je vous invite à aller la voir. Dans tous les cas, vous allez avoir toutes les infos sur les personnes dans la description, même si je pense qu'une bonne partie, vous allez les connaître. Mais j'ai vraiment envie de partager ma vision de, pour moi, ce qu'elles apportent en termes d'inspiration pour les autres. Ensuite, je voulais parler de Clara Victoria, qui est quelqu'un qui est sur YouTube et qui est spécialisé dans le domaine de la mode vintage. Et bon, moi, je ne m'appuie pas du tout vintage, mais quand j'ai commencé à m'intéresser à consommer mieux, consommer plus éthique, les habits, acheter plus de seconde main et acheter plus en friperie, c'est des contenus qu'elle avait beaucoup sur sa chaîne. Donc, je l'ai suivi par rapport à ça. Et en fait, juste pour vous la faire court, c'est encore une personne qui est trop vraie avec elle-même parce que tout ce qu'elle a créé, c'est des projets qui lui ressemblent et que personne d'autre ne pourrait faire mieux qu'elle, en fait, à sa place. Donc, elle a créé tous ces contenus-là autour de la mode vintage. Et grâce à l'argent qu'elle a récolté avec ses partenariats, ses vues YouTube, elle a créé sa friperie à Paris. Et sa friperie, elle marche super bien. Et chaque jour, en fait, elle réinvestit dans sa friperie. Chaque jour, elle crée de nouvelles choses. Elle vient d'aménager tout le bas de sa friperie où elle avait un sous-sol qui n'était pas utilisé. Elle grandit à chaque fois avec ses projets et je la trouve tellement, tellement inspirante. J'aime beaucoup regarder des personnes comme ça parce que c'est des personnes qui ont juste leur spécialité et qui font quelque chose juste d'unique, en fait. Et à chaque fois, ça me dit Laura, c'est quoi ta spécialité ? Fais ce qui est juste pour toi. Fais ce qui te ressemble vraiment. Et c'est là que les personnes seront là parce qu'elles seront là pour toi, en fait. Ensuite, je voulais vous parler de Romy. Romy qui est une youtubeuse aussi. Décidément, on a beaucoup de youtubeuses. On en aura beaucoup, je vous le dis. On a une grosse partie de youtubeuses. Mais voilà, on n'a jamais trop d'amis sur YouTube. On est d'accord ? Alors Romy, c'est pareil, c'est quelqu'un que je n'ai pas suivi au début parce qu'elle ne faisait pas partie des premières youtubeuses que j'ai suivies. Elle était plus jeune, en fait. Et au début, je ne la suivais pas. Je ne la suis pas non plus de très près, mais je l'admire tellement dans son parcours entrepreneurial et dans la façon qu'elle a de travailler. Elle, c'est quelqu'un, par contre, c'est une machine. Vous voyez, c'est vraiment le genre de personne qui travaille énormément. Et même si, oui, il faut être bienveillant avec soi-même, ne pas s'auto-flageller si on ne travaille pas 10 heures par jour, je pense que c'est bien aussi d'avoir dans nos inspirations, les personnes qui nous inspirent, des gens qui taffent à mort. Et peut-être que si on va les regarder, on va regarder leur projet, on va se dire, ouais, bah là, il me reste une heure devant moi. Allez, vas-y, je vais me faire ça et je vais me faire plaisir et je vais travailler sur ce projet-là. Pour vous expliquer le volume de travail qu'elle accomplit, elle a déjà écrit cinq livres, sorti cinq livres qui ont fonctionné super bien. Elle crée et développe une chaîne YouTube, rien que ça, qui peut être un travail à plein temps. Et aussi, elle développe une marque de bijoux qui s'appelle Glacé. Et ça aussi, c'est un tout autre métier, un tout autre métier à plein temps qu'elle réalise aussi. Et en fait, ça m'avait fait rire parce que je suivais aussi son copain qui est YouTuber aussi et qui dit à chaque fois, Romy, c'est une bosseuse de fou. Et j'admire trop les personnes comme ça qui sont capables d'enchaîner des heures et des heures et des heures de travail. Et ça m'inspire énormément. Donc, si vous avez besoin de ce petit coup de boost, allez voir ses réalisations, allez voir son quotidien et je pense que ça va vous motiver. Ok, on va rester dans un registre de grandes, grandes travailleuses, mais qui m'impressionnent. Genre, je pense que je ne saurais jamais faire ça. Louise de My Better Self sur YouTube. Elle qui s'est spécialisée dans le côté body positive, dans la bienveillance, dans briser plein de tabous sur beaucoup de choses qui sont inculquées aux femmes surtout. Elle est vraiment sur l'empowerment féminin. Et pour moi, c'est l'une des plus grandes bosseuses du YouTube game. Ça, c'est sûr et certain. Elle a allié pendant des années, du coup, ses études et sa vie d'entrepreneur. Aujourd'hui, elle a terminé ses études, mais elle a encore énormément, énormément de travail. Cette fille, c'est un exemple incroyable de l'exemple de mettre des billes partout, de planter des graines de partout. Donc, elle vivait sa vie à Sciences Po, déjà. Ensuite, elle a créé une marque de sous-vêtements inclusifs. Rien que ça, elle est YouTubeuse, pardon. Elle est Instagrammeuse. Et aussi, elle développe un podcast. Et ça, on voit très bien dans ce qu'elle partage qu'elle a des journées à rallonge, qu'elle travaille énormément. Donc ça, c'est pareil. Si vous voulez une inspiration pour vous motiver à travailler plus, mais aussi, on est d'accord, travailler bien, sans dire de faire des heures pour faire des heures. Et elle fait beaucoup de choses. Et je pense qu'elle doit aussi, du coup, de diversifier ses sources de revenus. C'est comme ça qu'on crée notre richesse. C'est quand les revenus viennent de partout. Et aussi, la dernière conclusion sur elle, c'est qu'elle fait aussi ce qu'elle aime et elle le fait bien. C'est quelqu'un de passionné. Elle ne va pas forcément réfléchir à faire des business plans, des trucs comme ça. Mais elle va se lancer parce qu'elle aime ce qu'elle fait. Elle le fait vraiment avec le cœur parce qu'elle a un message, elle a une mission et elle le fait bien. Ensuite, cinquième personne qui est Alix Grousset. Donc, Alix Grousset, c'est quelqu'un qui interview des youtubeurs, des influenceurs et elle fait ses interviews sur YouTube. Et en fait, je trouve que ce qu'elle fait, c'est incroyable. Elle a aussi parlé d'argent et comment elle investissait, en fait, dans ses interviews. Pour chacune de ses interviews, pardon, elle dépense 4000 euros, que ça soit pour la location du studio, que ça soit pour faire venir la personne, pour les équipes de tournage, de maquillage, etc. Et là, je pense qu'on n'a pas une meilleure info, un meilleur exemple, en fait, pour mettre l'argent au service de ses ambitions. Elle, son rêve, c'est d'interviewer les plus grandes figures de l'influence, en fait. Et là, elle met vraiment le budget pour avoir un rendu super qualitatif, pour avoir le meilleur accueil possible, en fait. Donc, elle a interviewé, du coup, Lena Situation. Elle a interviewé Romy. Elle a interviewé Hélène, de mon blog de filles, la première plus grande blogueuse française, je dirais. Elle a interviewé Léa, Je ne suis pas jolie, Anil. Enfin, voilà, si vous êtes de la même génération que moi, ce sont tous des noms qui vous parlent. Elle développe aussi son compte Instagram. Où, grâce à ses partenariats, elle peut générer du chiffre d'affaires pour pouvoir financer ses interviews. Voilà. Donc, si vous voulez aller voir et avoir plein d'histoires aussi très inspirantes, vous pouvez aller voir sa chaîne qui s'appelle Le Clique d'Alix, où, du coup, elle interview des personnes qui ont réussi dans le milieu de l'influence. Elle m'inspire beaucoup parce que c'est un super exemple, comme je vous l'ai dit, de personnes qui mettent l'argent au service de ses ambitions, qui essaient de faire vraiment de la qualité et qu'elle y va avec ses coronets, j'ai envie de vous dire, et essayer d'avoir des invités toujours plus prestigieux les uns que les autres. Ok, sixième personne que je pense vous êtes obligés de connaître, c'est Sissimua. Donc, Sissimua, c'est une youtubeuse fitness. Elle a commencé depuis très, très longtemps et elle a explosé. Enfin, j'ai envie de vous dire, elle a une application aujourd'hui où elle a un programme de fitness qu'elle a co-créé avec, du coup, son copain, Tini. Et franchement, ils ont créé un empire, vraiment. Donc, pareil, c'est des gros bosseurs. Ils essayent toujours de faire de la qualité, mais de très, très bonne qualité. Ils investissent beaucoup dans leurs programmes, dans les vidéos. Rien qu'avec ce qu'elle nous sort en vidéo gratuite, on voit vraiment la qualité et la valeur qu'elle nous apporte. Quand on veut entreprendre, et surtout dans le web, je trouve que c'est un super exemple parce qu'avant de lancer son programme, elle a fait des centaines et des centaines de vidéos où elle donnait des conseils pour se muscler, etc. Elle a fait des centaines de vidéos avec des séances de sport, des séances de cardio, etc. Et là, c'est le meilleur exemple de données pour recevoir. Elle a énormément, énormément donné. Les personnes se sont attachées à elle, à son caractère, à son humour, etc. Et elle a donné beaucoup de valeur. Les gens savent qu'ils peuvent lui faire confiance quant à la pratique sportive, on va dire. Et du coup, maintenant, avec sa plateforme de fitness, les internautes savent qu'ils peuvent encore plus lui faire confiance avec ça. On a aussi une précédente vidéo sur sa chaîne YouTube où il montre un petit peu les backstage de tout le programme qu'ils ont créé pour l'été. Et là, on voit vraiment que c'est une grosse entreprise qui tourne avec beaucoup d'employés ou d'intervenants. Ils travaillent énormément sur les détails. Elle a une styliste pour styler les personnes pendant les vidéos, pendant les programmes. Donc, on a un rendu visuel extraordinaire. Et moi, vous le savez, j'aimerais créer une plateforme en rapport avec l'argent. C'est d'ailleurs quelque chose sur lequel je travaille actuellement. Et je m'inspire beaucoup d'elle. Enfin, je sais que c'est des domaines complètement différents. Mais je m'inspire beaucoup d'elle dans la qualité et dans le process de ces programmes. Et je trouve ça juste génial. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie de vous partager des personnes qui sont dans des domaines très différents parce qu'ils nous montrent comment ils font leurs trucs. Et on peut piocher des astuces qu'eux utilisent dans leur domaine et les réutiliser nous dans notre domaine. En fait, moi, les personnes que je suis généralement sur YouTube, c'est des personnes qui m'apportent un contenu divertissant. Là, par exemple, c'est pour le sport, etc. Mais c'est aussi à chaque fois un petit peu pour m'inspirer en termes d'entrepreneuriat, de finances. J'essaie toujours de tirer des leçons par rapport à ça. Ensuite, je voulais vous parler de quelqu'un que peut-être vous allez connaître un petit peu moins. C'est Angela Braniff. Alors, elle, c'est une YouTubeuse également. Je l'ai découverte sur YouTube grâce à ses vidéos d'adoption. Je suis très, très sensible au sujet d'adoption à l'international. Et j'ai dévoré toutes ses vidéos parce qu'en fait, elle a une famille, donc son mari. Et elle a huit enfants dont, je dirais, six enfants, si je ne me trompe pas, qui ont été adoptés. Moi, j'ai juste adoré le contenu. Bon, voilà, c'est un contenu assez spécifique qu'il faut apprécier. Et elle, c'était une maman un peu... Je pense que c'était une maman au foyer. Elle avait quelques petites activités comme ça, mais pas vraiment un travail à platon. Et elle s'est mise sur YouTube. Elle a commencé à développer ça. Elle a trouvé un sujet qui intéressait, qui faisait partie d'une niche. Et elle a vraiment creusé. Elle a donné vraiment beaucoup d'informations à ce sujet-là. Donc, elle a commencé à générer des revenus grâce à sa chaîne YouTube. Et elle a ensuite sorti un livre qui a été un grand succès. Et puis, grâce à ça, en fait, voilà, ils ont pu investir dans une nouvelle maison. Ils ont acheté une ferme. mais ils créent un petit peu la ferme de leurs rêves où leurs enfants vont grandir avec plein d'animaux, etc. Moi, ça, c'est le type de vie aussi qui m'inspire énormément, qui me fait vraiment rêver. Et je pense que, même si on peut avoir des modèles business, c'est bien d'avoir des modèles de personnes qui ont le type de vie qui nous fait rêver. Parce que quand on les voit, on se dit, ah ouais, c'est un petit peu comme je vous disais tout à l'heure, je ne suis pas jolie au niveau business. Là, c'est plus au niveau familial, au niveau, bah, vision de sa vie personnelle, de se dire, ouais, franchement, c'est vraiment quelque chose que je souhaite. Ça nous permet de voir concrètement ce qui est possible, encore une fois. Donc, voilà. Ça, c'est quelque chose d'un peu plus personnel. Mais si vous voulez voir un petit peu comment elle a pu investir son temps pour pouvoir créer tout ce qu'elle a créé, je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne YouTube. Ensuite, je vais vous parler de Julia Hart. Et je l'ai découverte il y a peu de temps sur la série Unorthodox Life qui est sur YouTube. Et cette femme, j'ai dit, elle est à deux doigts de devenir ma nouvelle gourou. Je l'adore. Pour vous raconter rapidement son histoire, c'est quelqu'un qui vivait dans une communauté fondamentaliste juive, donc qui est vraiment très très ancrée dans ce qui doit être fait quand on est juif et pas encore adaptée à la société d'aujourd'hui. J'espère ne pas me tromper quand j'explique ça. Mais on va dire que dans cette communauté-là, elle n'avait pas le droit de conduire, elle n'avait pas le droit par exemple d'avoir des loisirs, de créer des entreprises. Leur façon de se vêtir dans cette communauté était très très restrictive, donc elle n'avait pas le choix de comment s'habiller, il ne faut pas montrer des parties de sa peau, etc. Elle se sentait très très étriquée, très enfermée dans cette communauté-là et ce qu'elle explique, c'est qu'à un moment donné, il fallait qu'elle parte en fait de cette communauté, sinon c'était soit mourir, soit partir. Et aujourd'hui, elle inspire beaucoup de femmes qui veulent partir de ces communautés qui les emprisonnent. Et si vous voulez vraiment un exemple incroyable de réussite, je vous invite fortement à regarder cette série-là. Moi, je regarde la série, après j'ai envie d'aller déplacer des montagnes, je vous promets. Et en fait, ce qu'elle explique, c'est qu'elle, elle est sortie de cette communauté et il y a beaucoup de personnes qui en sortent et qui finissent dans la drogue, qui finissent mal en fait. Et elle, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a décidé de créer sa marque de chaussures parce qu'elle avait toujours été passionnée par la mode. Elle a créé sa marque de chaussures et elle a fait en sorte de trouver les personnes les plus aisées et les personnes qui pouvaient communiquer au mieux sur son entreprise. Donc elle est venue à Paris et elle s'est posée la question où est-ce que je peux trouver des personnes qui seraient vraiment intéressées par mes chaussures. Elle s'est rendue dans un hôtel et elle a rencontré quelqu'un. Donc ça, c'est un peu le signe du destin ou le destin qu'elle a provoqué. Elle a rencontré quelqu'un qui l'a vraiment aidé à développer sa marque de chaussures. Elle a explosé. En deux ans, ses chaussures étaient vendues à l'international. Et aujourd'hui, elle est CEO de Elite World Group, donc le plus gros groupe mondial d'agences de mannequins. Elle a une histoire incroyable de la façon dont elle s'est libérée de toutes ces injonctions qu'elle subissait depuis toute jeune. de comment elle a pu emmener sa famille avec elle et essayer de construire quelque chose de beaucoup plus libre pour elle et sa famille, justement. Donc, si vous voulez aller voir, c'est un petit peu bling bling cette série, mais franchement, c'est tellement, tellement inspirant. Allez, regardez. Vous verrez que ça nous ouvre de nombreuses portes. C'est une femme qui a commencé sa carrière, je crois, à 42 ans. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais après la quarantaine. et elle a aujourd'hui 49 ans. Donc, en moins de 10 ans, elle a bâti sa carrière. Donc, c'est une belle leçon pour nous dire que déjà, ce n'est jamais trop tard et qu'en y allant et en étant au bon endroit, au bon moment, ça peut fonctionner. Je vais terminer avec Gaëlle Garcia Diaz qui, pareil, a été connue grâce à YouTube, connue en grande partie grâce à YouTube, mais elle avait déjà eu beaucoup d'histoires professionnelles avant à succès et elle s'est lancée sur YouTube et ce qu'elle a vraiment voulu faire, c'était se démarquer parce que quand elle s'est lancée, c'était un petit peu plus après que les YouTubeuses beauté avaient commencé à avoir un petit peu de reconnaissance à gagner leur vie, etc. Et elle, ce qu'elle voulait, c'était casser un petit peu cette image très lisse de la YouTubeuse beauté et elle voulait se démarquer. Donc, elle a juste fait, encore une fois, quelque chose à son image, quelque chose de très dévergondé, on va dire, limite parfois vulgaire, etc. Et c'est un personnage, bien évidemment, qu'elle prend. Mais grâce à ça, en fait, elle est sortie du lot et elle a fondé sa propre histoire. Aujourd'hui, grâce à son évolution, elle a lancé c'est une marque de cosmétiques et ça, on sait que les marques de cosmétiques, bon, c'est énormément de travail, mais c'est un marché qui fonctionne très très bien. Elle parle aussi sur sa chaîne YouTube d'entrepreneuriat de comment elle développe ses collections de cosmétiques et c'est ultra inspirant de voir quelqu'un, voilà, qui n'a pas l'air de douter, qui fait selon elle, qui veut faire des choses qui lui ressemblent, qui veut sortir du lot, qui veut se démarquer et qui juste ne s'arrête pas à ce qu'on pourrait dire d'elle parce que oui, c'est un personnage qui sort du lot, ça c'est sûr, mais justement, c'est ça qui en a fait sa force en fait. Donc c'est encore un exemple de femme qui entreprend et qui va au bout de ses rêves, qui fait des choses qui ne sont pas forcément faciles, pas forcément données à tout le monde si on ne veut pas sortir de notre zone de confort et que si on regarde son contenu, bien sûr, c'est encore du contenu divertissant, mais moi, je vous invite toujours à regarder les contenus des gens sous un autre oeil, sous l'oeil, un petit peu entrepreneur de sa vie. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne-là ? Ah, donc dans ce cas-là, elle a fait ça, etc., pour arriver à ça. D'accord, et son argent, qu'est-ce qu'elle a fait par rapport à ça ? On peut toujours avoir des infos qui sont super intéressantes et c'est super précieux parce que c'est des personnes généralement qui ont vraiment réussi. Je vous ai parlé de ces neuf femmes qui m'ont vraiment beaucoup inspirée ces derniers temps. Peut-être que vous avez été touchées plus ou moins par certaines personnes que d'autres, mais en fait, pourquoi je voulais vous en parler, c'est parce qu'au-delà de vous dire ces personnes-là, elles peuvent être très inspirantes si vous êtes dans ce cas-là, etc., allez les suivre. Il y a aussi autre chose, c'est de vous inviter, de vous inciter à trouver ces personnes qui vous, vous touchent profondément et qui vont vous permettre de, vous savez, les jours où vous avez un coup de mou ou vous oubliez votre vision ou vous oubliez vos rêves ou la fatigue est beaucoup plus importante à ce moment précis que votre énergie à réaliser ce que vous voulez vraiment réaliser. Trouvez ces personnes-là qui sont dans un domaine qui vous intéresse. Trouvez cette personne-là qui, ok, cette personne-là, moi, mon rêve, c'est, je ne sais pas, de voyager le monde. Eh bien, cette personne-là, ça va être la personne qui m'inspire sur ce sujet. Je ne vous dis pas d'en avoir 15 000 parce qu'après, des fois, si on écoute trop tout le monde, on finit par ne plus faire nous, encore une fois. Mais vous pouvez vous poser, par exemple, un début de semaine et vous dire, aujourd'hui, c'est quoi ma priorité cette semaine ? C'est quoi ma priorité ? Dans quel domaine je dois m'améliorer ? D'accord, donc là, je vais m'inspirer auprès de qui ? Dans ce domaine-là, je n'ai personne qui m'inspire, je n'ai aucun modèle, etc. Je vais essayer de le trouver. Et si je ne le trouve pas, j'ai peut-être l'opportunité de le devenir. Vous savez, on dit souvent que l'entourage est très important et quand on se dit oui, j'aimerais bien trouver des personnes qui sont dans le même domaine que moi ou qui entreprennent comme moi, mais ce n'est pas toujours facile et puis surtout en ce moment, on a les portes un peu plus fermées. Déjà, première chose sur le web, c'est facile de rencontrer du monde. Mais ensuite, vous savez, je vais reprendre ce que disait Sooyun Lee, qu'on appelle la gourou des riches en Asie, qui conseille énormément de personnes très fortunées. J'ai fait justement un épisode au sujet du livre qu'elle a co-écrit qui s'appelle Et si l'argent tombait du ciel ? Je vous invite vraiment à aller l'écouter. Vous allez voir, c'est vraiment génial. Et en fait, elle, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a toujours eu des mentors dans sa vie mais il y en a très très peu qu'elle a rencontré. Pourquoi ? Parce que c'est des mentors qui étaient en distance. Elles lisaient leurs livres. Vous pouvez lire un livre et décider que cette personne-là, ça va être votre mentor. Donc, prendre ce livre-là à côté de vous et le relire de temps en temps ou essayer de lire d'autres livres de la personne, la suivre sur Instagram. Essayez vraiment de s'inspirer et de se nourrir de l'énergie de cette personne-là. Elle n'aura peut-être pas forcément l'impression d'être votre mentor. Elle ne le saura peut-être même pas. Elle ne connaissera peut-être même pas votre existence. Mais vous, en tout cas, vous aurez cette personne-là à vos côtés chaque jour pour vous aider à aller plus loin. Alors, je serais curieuse de savoir, vous, quelles sont les personnes qui vous inspirent ? Quels sont vos mentors que vous connaissez ou que vous ne connaissez peut-être pas ? Enfin, qui ne vous connaissent pas plutôt. Donc, si vous voulez venir m'en parler sur Instagram, je serais ravie d'en discuter avec vous. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à venir me mettre, comme d'habitude, une note de 5 étoiles sur Apple Podcasts, à venir mettre un commentaire que je lis à chaque fois ou à vous abonner sur la plateforme de votre choix. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la Colo de Madame Fauché et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.